...leuront présenté en grande pompe la première Coupe du Trône de l'histoire du club, puis lorsqu'ils ont assisté à la victoire acquise par l'OCK devant le Raja de Casablanca. D'entrée de jeu, les Fosfatiers se montraient menaçants. Obligés de se cantonner en défense, les Rajaouines n'allaient répliquer que sur cette frappe de loin d'Abou Charouane. Car dans l'ensemble, la domination et les occasions étaient khouribis, comme le prouvé ce tir de Raji. Et cette opportunité manquait de très près par Al Mursadi. Après le repos, les efforts des coéquipiers du capitaine Wurad Ab-Samad allaient être enfin récompensés par le biais de Jawad Akhdar, qui trompait de près le portier Yunus Ataba. Après avoir réalisé l'essentiel, les joueurs de l'OCK se repliaient en défense et procédaient par contre. Obligés de se découvrir, les Diables Verts concédaient des boulevards au Khouribgi, qui obtenaient sur une de leurs actions éclaires en rupture, un pénalty, après cette possible faute de Slimani sur Akhdar. Baklal, qui devait se charger de transformer cette sanction suprême, ratait sa tentative. En toute fin de rencontre, les joueurs du Raja allaient se voir refuser un but pour une possible position d'horre-jeu de Jirindo. Après ce succès, les Khouribgi s'installent en quatrième position avec dix points à une longueur du WAC d'EFA.